Bienvenue dans votre émission 2.0 Parlons d'elles. L'émission qui parle d'elles, de leur parcours, de leurs histoires et qui prône l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'une femme engagée dans l'aide alimentaire. Elle est présidente de l'association Les Mains de l'espoir. Je ne vous en dis pas plus. Prenez votre quart d'heure et accueillons notre invitée. Alors aujourd'hui, notre invitée, c'est Mounira Gérard. Bonjour Mounira. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau avec nous. Merci. Alors, vous avez une histoire incroyable, puisqu'à votre arrivée en France, vous avez bénéficié d'aide et de soutien d'associations pour votre famille en difficulté qui vous a donné l'envie de vous-même rendre tout cela à travers votre association. Alors, aujourd'hui, vous êtes la seule association sur Corbeil qui offre ses colis alimentaires. Et alors, votre famille aujourd'hui est à l'abri, votre fils, chef de chantier, votre deuxième fille, ingénieure, la troisième en licence physique-chimie. Et du coup, vous avez toute cette énergie, vous avez envie de rendre toute cette solidarité et vous avez décidé donc de créer en 2015 l'association Les Mains de l'Espoir, qui consiste à tous ces dons de colis alimentaires que vous offrez aux familles en difficulté dans les quartiers. Donc, les plus démunis peuvent en bénéficier. Nous aimerions savoir, en tant que femme, à votre arrivée en France, quelles ont été les difficultés majeures que vous avez dû affronter. Le jour où j'ai entré en français, c'est avec mon fils, j'ai des difficultés. Je ne parle pas bien le français, je ne parle pas du tout le français. Et j'ai trouvé des associations qui donnent pour les gens qui ont besoin, comme le Secours Populaire, comme le Histoire du Coeur. J'ai parti, j'ai demandé, grâce à eux, je mange avec mes enfants. Et après, j'ai pris l'école, pas beaucoup, un petit peu pour le français. Et après, j'ai essayé de travailler avec des autres qui donnent l'aide aux gens qui ont besoin. Et j'ai trouvé des gens qui m'ont montré, c'est l'assistant social, il m'a aidé beaucoup. Et quel est ce moment où vous avez décidé de monter votre association ? C'est 2015, j'ai décidé de monter mon association. Et j'ai commencé à travailler avec mes enfants et avec des gens bénévoles. Et je travaille bien, j'ai aidé beaucoup de gens. Et alors, est-ce que le fait d'être une femme, c'était plus facile pour communiquer avec les familles ? Ça, c'était culturellement. J'ai beaucoup aidé les femmes qui ne parlent pas bien le français. J'ai entré, j'ai parlé avec les gens et j'ai essayé pour aider comme la première fois pour moi. Et d'ailleurs, vous m'aviez dit, même auprès des hommes, que ce soit des hommes ou des femmes. Même pour les hommes, j'ai aidé même des hommes qui ne parlent pas du tout le français. Avec cette petite touche féminine ? Oui, et c'est très bien passé avec tout le monde depuis 2015 jusqu'à maintenant. Magnifique. Donc pendant deux ans, vous portez ce projet avec vos propres ressources, malgré des toutes petites ressources. Vous le portez à bras-le-corps et finalement, au bout de deux ans, vous arrivez à trouver un local. Et vous allez vous entourer de proches qui vont principalement constituer l'activité de l'association. Alors, combien de colis alimentaires vous arrivez à fournir comme ça par semaine ? On donne par la semaine presque 400 et quelques parce qu'on a mis trois jours dans la semaine. On a mis des équipes qui viennent lundi, on a mis des autres qui viennent mercredi, on a mis des autres qui viennent vendredi. Ah oui, donc ça change pas. Incroyable. On ne peut pas donner tout le monde le même jour avec les jeunes qui travaillent avec moi, des bénévoles. On ne peut pas donner toutes les personnes le même jour. Donc on a partagé les gens trois jours dans la semaine. Donc si on comprend, vous avez une moyenne de 200 colis alimentaires, parfois par jour ? Oui. C'est absolument phénoménal. Oui, parce que ça, c'est les gens qui viennent. On ne peut pas prendre par les gens qui sont dans le besoin. Obligé, on partage avec tout le monde et c'est très très bien passé. Alors justement, comment ça se passe ? Les gens viennent chercher leurs colis, ils doivent s'inscrire à l'avance. Comment ça se passe ? Il va s'inscrire parce qu'on ne peut pas donner les gens comme ça, direct. La première fois, on donne, après on demande les justificatifs. On a des gens qui viennent, la cave qui est bloquée. On a des gens qui ne touchent rien du tout. Ça, on prend tout de suite, on donne les colis tout de suite. Malgré qu'ils n'amènent pas les papiers, ils n'amènent rien. On ne peut pas laisser comme ça. Mais sinon, normalement, ils passent par intermédiaire d'un organisme. Oui, et sinon, avec les gens qui ont réglé ici, des fois, on a la cave qui bloque pour les familles. Nous, on peut dépanner les familles jusqu'à la situation. Quand les personnes n'ont pas de cave, il y a des cas d'urgence, bien entendu. Mais par contre, sinon, ils s'inscrivent auprès d'organismes et vous, vous occupez de distribuer ensuite l'aide alimentaire. Oui, c'est ça. Déjà, je voulais vous féliciter, vous dire que toute l'équipe vous remercie d'être là. Parce que s'il y avait plus d'entraide à ce niveau-là, la misère ne serait pas ce qu'elle est. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés. Nous, on est là pour aider. Aider, ça, c'est important pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et comment se passent les maraudes, alors ? Expliquez-nous un petit peu les maraudes. On a des boulangers qui donnent le pain et nous, on achète le reste. Il y a des boissons, il y a des jambos. Alors, le principe des maraudes, c'est que c'est votre camion qui fait le tour auprès des aides. Oui, on fait le repas. Après, le camion qui sort avec les jeunes qui travaillent avec moi, des fois, moi, on sort, on donne de manger les gens qui sont dans la rue. Des fois, il y a des mamans avec les enfants, on trouve dans la rue, des fois, dans le meuble. Des fois, on trouve même dans le meuble, on trouve les gens là-bas, on donne les maraudes, on donne le manger les gens. Donc, en fait, vous allez à la rencontre des gens qui ont un besoin et vous distribuez. Et après, on demande les familles qui donnent la rue des besoins. Ce n'est pas pour le manger si tout, mais pour les vêtements, on donne même des vêtements à des gens qui, avec le fourloir maintenant, on sait, pour donner des vestes, des chaussures. Vous fournissez aussi tout ce qui est vêtements, etc. Je demande les gens qui travaillent, j'ai demandé des amènes chez moi. Donc, vous avez aussi collecte de vêtements. Oui, et après ça, des fois, on lave et on prépare, on donne les vêtements. C'est toute une industrie. Alors, au bout de deux ans, magnifique, vous obtenez vos premières subventions en 2017 et vous mettez en place même des cours d'alphabétisation. Oui, j'ai fait ça parce que ça, c'est important pour les familles comme moi. Comment vous arrivez à financer ? Alors, grâce à ces subventions, vous financez les professeurs. Oui, j'ai demandé, m'a donné, j'ai payé la prof. Et dans les cours, les gens, et à la fin de l'année, on fait une fête, les gens qui la font des cours. Alors, si je comprends bien, vous avez quand même beaucoup de jeunes. Alors, au début, c'était les adultes, donc toutes les femmes qui veulent apprendre français. On a beaucoup de femmes qui viennent, il y a des hommes qui viennent, ce n'est pas des femmes toutes seules. Des hommes et des femmes. Oui, des femmes et fassent les cours. Et après, nous, à la fin de l'année, on fait des diplômes pour les jeunes. Des diplômes, magnifique. Alors, je sais que vous avez mis en place justement avec la Mission Locale un super partenariat, puisque vous avez des jeunes qui sont en contrat chantier, vous avez des stages, vous en avez qui viennent régulièrement vous voir aussi, parce qu'ils trouvent comme ça un enracinement. Ils démarrent leurs premières expériences sociales, j'ai envie de dire. Sociales, oui. Donc, tous ces jeunes, parlez-nous de ces jeunes. Les jeunes, ils viennent, la première fois, ils déposent un dossier pour un stage. J'accepte direct. Et après, ils voient le travail de nous. Même, ils finissent le stage et restent travailler avec moi. Alors, c'est quoi ? C'est faire le couscous, c'est préparer les colis ? C'est préparer les colis. Sors les maraudes, les jeunes, ils sortent les maraudes. Partiront aux maraudes. Ils font l'activité avec les jeunes. Des fois, on fait une activité pour les jeunes. On prépare les colis, on prépare des choses pour les familles. Il est là, les jeunes, tout le temps, il est là avec moi. Malgré qu'ils finissent le stage, ils viennent avec moi. Et ça, je félicite beaucoup, beaucoup les jeunes. Et puis, vous les avez aidés aussi à obtenir leur… Oui, surtout, surtout les jeunes. Aller jusqu'au bout de leur parcours. Les jeunes qui ont besoin de stage. Nous, on est là. Et j'aime beaucoup aider les jeunes. Surtout ceux qui sont entre 16 et 25 ans, puisqu'ils ne sont pas encore d'aide. Ils n'ont aucune aide. Surtout 16 jusqu'à 25. Ils ne touchent rien des tout. Les jeunes, ils ne touchent rien des tout. Ça veut dire, au moins, on s'est aidés pour le service civique. Les contrats chantiers. Oui, les contrats chantiers, comme moi, j'ai fait avec les jeunes. Et les stages de lycée, les jeunes qui sont dans le bac et qui demandent de lycée le stage. J'ai accueilli les jeunes. Et j'ai quelqu'un qui est dans l'information. Et j'ai les jeunes de 3e, ils viennent. Et puis, aujourd'hui, ils commencent à vous connaître. Il y a un lien incroyable. Je peux vous dire que Mounera est très connue dans le quartier. Et on vient, elle est très, très sollicitée. Alors, justement, je voudrais parler aussi de cette résistance qu'il y a dans la ville par rapport à votre action. Puisque vous refusez d'envoyer à l'étranger. Il y a énormément d'associations qui redistribuent. Et évidemment, par rapport à ça, ça grince des dents. Alors, expliquez-moi un petit peu pourquoi vous refusez. Vous trouvez qu'il y a un gros besoin sur place. Parce que pourquoi nous, on a créé l'association ici. Et pour ici. Pour les gens qui sont ici. Et moi, je ne suis pas d'accord pour les autres associations pour renvoyer au pays. Et nous, on est là déjà, nous, ici, on a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté. Il y en a là, plein de familles qui sont dans le besoin. On pense pour les familles qui sont sur place. Et après, le reste, on verra. Et on pense pour les jeunes qui sont sur place. Même moi, j'ai découlé les jeunes. Il y a des jeunes de l'AMIV. Ils touchent la chambre avec le droit de l'AMIV. Ils ne peuvent même pas manger. Alors, justement. Ça, c'est bien. J'ai appris que vous avez été en contact avec le 115, qui est un centre d'hébergement pour familles en difficulté. Et dernièrement, vous avez bataillé auprès de l'adjoint au maire de la ville de Corbeil-Essonne afin de résoudre un problème pas des moindres, puisque 45 jeunes ne pouvaient pas aller à l'école, faute de relais d'adresse. Alors, vous avez solutionné ce problème. Racontez-nous un peu. Parce que le problème, j'ai une dame qui m'a demandé pour un repas les familles. Parce que je ne peux pas préparer le repas chaud là-bas. Et il m'a demandé. J'ai dit, écoute, moi, j'ai fait un couscous pour tout le monde. Donc, d'abord, vous avez donné ces colis alimentaires pour le 115. Oui, pour le 115, qui est à Corbeil. Après, j'ai parti visiter. J'ai vu beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. J'ai dit, les jeunes, ils ne vont pas à l'école. Ils m'ont dit oui, parce qu'on n'a pas trouvé l'adresse. J'ai dit, ce n'est pas normal, on laisse les enfants comme ça. En fait, ce centre n'étant pas répertorié, il y a eu un problème de relais d'adresse. Après, j'ai demandé la juin de mère, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, je vais voir avec le CIS. On a contacté, c'est très, très bien passé. Maintenant, les gens, ils ont l'adresse là-bas. Après, j'ai battu pour l'école. J'ai envoyé un coup de fil au directeur des écoles, les places. J'ai trouvé, on a mis les enfants. Donc, c'est incroyable. Vous avez servi de relais. C'est très, très bien. C'est 45 enfants, 70 familles. 70 familles, c'est pas la famille. Et alors, c'est allé plus loin que ça, puisque auprès du CHU, vous avez réussi à repousser la fermeture de ce lieu. Il faut savoir qu'il y avait des problèmes de subvention. Ce lieu aurait pu être fermé. Grâce à votre intervention, il a été repoussé jusqu'à à peu près fin décembre. C'est vrai, j'ai demandé des gens, il m'a donné l'adresse. On a renvoyé un contact avec quelqu'un. Et maintenant, il reste jusqu'à le mois de mars. Et après, on fait ça. C'est extraordinaire. Écoutez, vraiment, on félicite encore pour toutes ces actions. Petit point que vous avez mis en place, qui est tout récent, puisqu'il y a en plus du soutien scolaire que vous avez mis en place. Juste quelques mots, avant de clore l'émission, sur ce... Alors, il est quel jour ? Quels sont les jours ? Comment ça fonctionne ? Les jours pour les jeunes, c'est le mercredi. Tous les mercredis, l'après-midi. Et c'est un professeur, pour l'instant, qui fait du bénévolat. C'est un professeur qui est dans les cours bénévoles, bénévolat pour les enfants. Et plus de ça, on a pris les enfants de troisième et de lycée, parce qu'avec le problème de Corona, il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu beaucoup l'école. Il y a eu beaucoup de délétration. J'ai essayé pour aider les enfants, pour un mois. Et il ne reste pas... Eh bien, vous avez empêché beaucoup le décrochage, n'est-ce pas ? Oui. Justement, Mélanie Fouquet, qui est la déléguée à l'égalité des chances de la préfecture, vous avez pour demain ce qui est en cours, cette démarche, de nouvelles subventions. Oui, on m'a demandé, et c'est vrai, elle avait mon travail, ma félicité. Et c'est pour ça que j'ai demandé, cette année, beaucoup les éventions, pour les cours, pour l'association, pour essayer. J'ai essayé pour aider les autres. Alors, trouver un local plus grand, tous les axes. Trouver un local plus grand, ça c'est important pour moi. Ensuite, éventuellement un contrat relais pour le professeur. Oui, j'ai demandé un contrat. On croise les doigts, en tout cas, on trouve votre action. Toute l'équipe vous félicite, puisque votre action est remarquable. On aimerait vraiment découvrir d'autres actions d'une intense générosité. Dernièrement, vous avez également sauvé un monsieur désespéré qui a pourtant travaillé 20 ans sur la ville. Vous lui avez trouvé un hôtel, payé l'hôtel, appelé la mairie, qui ont pu l'aider socialement, lui trouver un logement. C'est très, très bien passé avec l'adjointe mère. Elle a trouvé un chambre dans le foyer pour lui hier. J'ai dormi bien. Écoutez, moi je voulais vraiment vous remercier. C'est déjà la fin de l'émission. Alors, je voulais vraiment remercier Mounira Gérard. Merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe. Eh bien, écoutez, c'est déjà fini. Parlons d'elle. Alors, avant de clore l'émission, je voudrais vraiment remercier également le Conseil départemental. Et puis, toute l'équipe de Latitude 91, vous pouvez retrouver les programmes de l'émission, bien sûr, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pourrez suivre absolument tout. Quant à moi, je remercie encore Mounira. C'est un plaisir, vraiment. Et puis, écoutez, parlons d'elle. C'est fini. A très bientôt.